Les découvreurs Les découvreurs Toutes les roues de la locomotion Et des automobiles Qui se suivent en fil Et défilent Puis vite filent Les découvreurs Je vauche déjà d'autres chimères Pour que progresse Dans la sagesse de notre vieilleté Les découvreurs Les découvreurs Le plus vieux des rêves humains Quel rêve, maestro ? Ah, voilà ce que je cherchais Ah oui, maestro Un rêve Mais non, voyons Le rêve, c'est Voyez Voler ? Mais oui ! Déjà les grecs Dans l'antiquité Chic ! Encore les grecs ! Revoilà les grecs Alors je disais donc Que selon une très vieille légende Icar et son père Dédale Mais on ne trouvera jamais La sortie de ce labyrinthe Et si le Minotaure nous trouve ? Enfin père C'est pourtant vous Qu'il avait construit ce dédale J'ai une idée Vite, attrapons les poules Avec ça, on va pouvoir s'envoler Mais attention Icar Ne monte pas trop Le soleil ferait fondre la cire Et toutes les plumes tomberaient Bien sûr, père Reviens Icar, reviens Attention au soleil C'est une légende bien sûr Mais voler a toujours été le rêve des hommes Tenez, en Chine Vous vous souvenez ? Je vous l'ai déjà raconté Et aux Indes Et en Orient il y avait Ali Baba et son tapis volant Le rêve de voler Léonard de Vinci le fit plus que tout autre 150 machines imaginées 5000 pages noircies pour réaliser Que l'énergie musculaire ne suffit pas Pour faire voler un engin Vous rendez-vous compte les enfants Quelle imagination il avait pour son époque Il faudra attendre 1783 Pour que dans un aérostat Les frères montgolfiers, deux français S'élèvent dans les airs en vol libre En 1785, un français, Blanchard et un américain Jefferies Vont tenter la traversée de la Manche Une épopée Le ballon est gonflé à bloc On peut y aller Appelez-vous Je n'en ferai rien Je vous en prie À vous l'honneur Please do Si vous continuez comme ça, le ballon va se dégonfler Sorry Mais désolé, c'est ma faute Non, 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 c'est la mienne Regardez, devant nous, c'est calais Very good, really Ramon, nous perdons de l'altitude Nous sommes bien trop lourds Je vais boire ça, comme ça, on sera plus léger Mais non, si vous le buvez, on sera pas plus léger Jetez-la Of course, j'aurais dû y passer Les sandwiches Un de nous pourrait sauter Mais lequel de nous deux ? Le plus lourd, bien sûr Oh, Blanchard, j'ai une idée Nos vêtements, ils sont lourds Bien, allez-y Oh, j'ai oublié J'avais pris un peu de vin Pas de subord Et je pourrais le boire C'est tout C'est un excellent bourgogne Bravo ! Bravo ! Apliez-vous, cher ami Oh, je n'en ferais rien Je vous en prie Vous êtes chez moi, en France Alors, ok Je vous en prie Ah non, je n'en ferai rien Oh, passez le premier Ah, si vous insistez Maestro, et l'avion dans tout ça ? Oh, depuis De Vinci, les projets les plus fabuleux n'avaient pas manqué Si vous voulez, je vais vous en proposer quelques-uns Il y a la nacelle du Perlana La Passarolla de Guzmau L'appareil de Gérard Il y a aussi des hommes volants, comme Bacville Le Thur De Groof Voici des hélicoptères, Bright Ponton d'Amico, un moteur à vapeur Pommes de la Pauze, le modèle de Castel Le milieu du 19e siècle verra aussi une belle brochette d'aéroplane, le Landel Ariel Steamer de Thomas Moy, la machine à vapeur d'Arkenbach, le navire volant du grand Thomas Edison Mais aucun de tous ceux-là n'a jamais décollé du sol Mais il n'y a plus bien longtemps à attendre, voyez-vous Un ingénieur français, Clément Adair, observe le vol des chauves-souris Est-ce bien prudent, Monsieur Adair ? Les chauves-souris volent, mon ami, mon avion va voler Lâchez tout ! Ouais, il va voler, youpi ! 50 mètres, l'avion a volé 50 mètres, il a réussi ! Ouais ! À peu près à la même époque, en Allemagne, Otto Lilienthal et son frère Gustave C'est bon, j'y vais C'est toujours toi, Otto, c'est pas juste Moi aussi je veux planer, alors pour une fois, tu vas me laisser D'accord, Gustave, essaie Ça n'a pas marché Je crois savoir pourquoi Ah oui ? Tu vois, plus le pilote est lourd, plus l'aile doit être grande L'aile est trop petite pour toi À mon tour d'essayer Je vous rendez compte ? Ça va faire son deux-millième vol Et chaque fois, il va plus loin Je vous assure, vous allez voir Mon chapeau ! La fin tragique d'Otto Lilienthal n'empêcha pas d'autres essais Parfois cocasse comme celui en Angleterre de Sir Hiram Maxime Qui construisit une énorme machinerie avec un moteur à vapeur Ça va, Monsieur Maxime ? Ça ira Je crois de moins en moins un avenir pour l'aviation En France, un nouvel essai de Clément Adair et ses conséquences Pardonnez-moi, Monsieur Adair, mais vous venez de nous démontrer que l'aviation n'a aucun avenir À la même époque, près du lac Michigan, aux États-Unis, un vieux savant, Octave Chanute, veut faire voler ses assistants Y'en est ! Hop ! Bon, ça ne marche pas, eh bien, on va essayer autre chose Eh bien, voilà ! Les premiers qui feront réellement décoller l'avion, ce sont les frères Wright, deux cyclistes américains Les ailes doivent être très grandes parce que leur surface assure la portance du planeur Oui, mais alors comment le diriger ? Tiens, regarde Il faut essayer de comprendre Prudence avant tout N'oublions pas que Lilienthal s'est tué Tu as raison, prudence avant tout Je l'ai bien dit, prudence avant tout On devrait consulter Chanute Oui, il sait tout Qu'est-ce que c'est ? Je m'appelle Wilbur Wright Et moi, Orville Wright Nous fabriquons des vélos Mais voyez-vous, nous voulons voler Alors voulez-vous nous conseiller ? Oh, mais d'où vous vient cette passion de voler au lieu de pédaler ? Eh bien, voilà, c'est une histoire qui remonte à plus de vingt ans Un jour, notre père, le révérend Milton Wright, nous a offert pour Noël un jouet Une sorte d'hélicoptère Hop là ! Voilà La passion nous est restée Oui, on a été passionnés par ce qu'a fait Lilienthal Et on a lu votre livre, Progrès dans les machines volantes Alors voilà Pour commencer, essayez de comprendre comment l'air soutient ce planeur en papier Et de le calculer Puis il faut voler, voler et tomber Jusqu'à tout comprendre, a dit Lilienthal Voici un petit cadeau C'est un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent Merci, monsieur Revenez me voir, jeune Jean Orville, viens m'aider La semaine prochaine, on va faire un essai Excellent ! Un vent constant de quinze kilomètres heure, on va voir Pile ou face ? Face ! Hop ! Oh, face, c'est à toi Ça marche ! Ça marche ! Hop ! Hop ! Voilà, c'est un avis tout à fait personnel Eh bien, je crois que personne ne volera avant mille ans Que de pessimisme pour quelques bobos sans importance Allons, jeune Jean, souvenez-vous de ce que disait Lilienthal Voler et tomber pour apprendre à ne plus tomber Ben, c'est qu'on n'arrive pas à diriger l'appareil Bon, alors, pour le diriger, réfléchissez Il faudrait quoi ? Eh bien, un gouvernail de direction Eh bien, voilà, cherchez et vous trouverez Et les ailes ne portent pas assez pour supporter le poids d'un homme Et alors ? Alors, il faudrait les agrandir Ou plutôt modifier leur forme Eh bien, voilà ! Il a raison, il faut réfléchir Tout en étant très prudent En regardant surtout bien où on va Eh oui ! Oh ! Oh ! Oh, mon chapeau ! Oh, ben alors ! Oh ! Bravo, ça marche ! Viens, on va déjeuner Tu vois, l'avant arrondi donne une meilleure portance C'est une question d'écoulement de l'air Nos ailes sont flexibles Avec un fil relié aux commandes On pourra les plier Et en même temps, faire tourner l'aileron de la queue Monsieur Augustus, mon insistant Il tenait à vous voir voler Nous sommes prêts pour notre essai Pile ou face ? Face ! Face, c'est à toi Allez, hop, hop Aller, hop, hop Fantastique, vol de 26 secondes Distance de presque 200 mètres, bravo, bravo les enfants, bravo ! Hourra ! Hourra, hourra, hourra ! Vous avez vu ? Vos commandes agissent sur les ailes. Vous avez fait de l'aileron arrière à un gouvernail. Bravo, bravo ! Il ne vous manque plus qu'un moteur pour propulser le... Un moteur, vous dites ? Hé, hé, oui. À ma connaissance, il y a déjà un Français de Capitaine Ferber qui y travaille, sans oublier le professeur Langlais. Oui, oui, oui. Il paraît même qu'il a fait des essais, monsieur. Ben, c'est que nous aussi, on y travaille. Ah oui ? Un moteur essence ? Voyez, tous nos calculs sont là. Ça marche ! Wilbur, Wilbur ! L'Anglais, il est tombé à l'eau. Comment ça ? Allez, raconte, raconte ! C'était il y a juste huit jours. Ils avaient construit un pont sur le Potomac. L'avion était un quadriplace à hélice, avec moteur à essence, et tout de suite après le lancement... Que cela ne nous empêche pas d'essayer. Pile ou face ? Face ! Face ! Ah, tu as gagné ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À moi maintenant, Orville ! Cinquante-six secondes, cinquante-sept, cinquante-neuf ! Presque une minute, tu as fait deux cent soixante mètres ! On a gagné ! Passé presque inaperçu, ce vol a été un grand événement. Pour la première fois, l'homme volait vraiment. Et très vite, les Wright vont faire mieux encore. Septembre 1904, ils parcourent 1240 mètres. Et cette fois, ils dirigent parfaitement leur vol. On a réussi ! On a réussi ! Oui, mais quel dommage que personne de la presse n'ait jugé utile de venir. Car personne ne voulait croire à ces vols. Non, non, monsieur Wright, votre invention ne nous intéresse pas, pas du tout. Cet appareil qui vole, l'armée américaine n'y croit pas un instant. Des plaisantins, c'est frère Wright, indeed. Air des cercles dans l'air, c'est du bluff ! Voler plus d'un kilomètre, il ne faut tout de même pas exagérer, hein ? De toute façon, moi je vous le dis, leur aviation n'a aucun avenir, ça vous pouvez me croire. Oui, comme lors de toutes les inventions, personne ne voulait y croire. Pourtant, avec les frères Wright, l'air de l'aviation avait bel et bien commencé. En Europe, en jouant encore au cerf-volant, la Vetsari franchit quelques mètres. Solirène tombe à l'eau. Gabriel Voisin fait tout de même quelques mètres. Autoplaneur d'Arctéacon, il a pour moteur une voiture Renault. Pendant ce temps, aux États-Unis... Trente-sept minutes, trente-sept kilomètres, trente-huit minutes, trente-huit kilomètres ! Oui, on va leur montrer ce qu'on sait faire, vas-y ! Moi, je ne crois pas que les Wright aient accompli tous ses exploits. Qu'en dites-vous, Farman ? Je ne crois pas non plus, quand je pense aux difficultés que l'on a pour tenir en l'air quelques minutes. Eh bien, vous vous trompez, messieurs ! Je vous assure que les Wright volent bel et bien ! Si vous en doutez, pourquoi ne pas organiser un concours ? Vous avez cet appareil que vous allez voler ? Oui, voyez-vous, je compte bien gagner. Cette fois, ils seront bien obligés de me croire. Achetez la casquette de Wilbur Wright ! Achetez la casquette ! Première épreuve, un tour de piste complet. Il n'y arrivera pas. Regarde les arbres. Là, ils ne montraient jamais si haut. Maintenant, vol d'endurance pour le record du temps passé en l'air. Huit minutes et demie, il a déjà battu votre record, Blériot. Voilà une demi-heure qu'il vole. Fantastique ! Trente-neuf minutes, c'est une aire nouvelle qui s'ouvre à nous. Monsieur Wright, voudriez-vous prendre Madame Berg pour un tour de piste ? Cela lui ferait tant de plaisir. Mais avec joie, madame. Merci, c'était très intéressant. Oh, que c'est mignon, vous ne trouvez pas ? Quelle silhouette, non ? Des petits pas, c'est tellement élégant. Les jupes à la dernière mode. Achetez ! Voyez ! Comme les passagères d'un avion, regarde. En quelques années, l'homme avait donc appris à voler. En l'an 1909... Achetez le Daily Mail. Récompense de 6 000 livres pour qui traversera la Manche en avion. Achetez le Daily Mail. Une fortune. 25 000 francs or. Il est magnifique. Je suis sûre que tu vas gagner. C'est un avion superbe. Je suis sûr qu'il va gagner. Bonne chance. L'Antoinette a fait ses preuves, Monsieur Lattam. Vous devez gagner. Eh bien, j'en ai bien l'intention, Monsieur Levasseur. Désolé, Monsieur Wright. J'ai cassé votre aéroplane. Oh, ce n'est pas votre faute. Un coup de vent. L'aéroplane de Wright s'est cassé. Pas de chance. C'était un bel aéroplane. Et la TAM ? Bah, il vient de décoller. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux y aller. Et alors, l'Angleterre ? Je ne vois rien, moi. Ah, c'est la Terre, oui. Oui, le vent m'a déporté. Monsieur Blair, il y a quelque chose à déclare ? Vous êtes journaliste ? Non, je suis douanier. L'ère des grands pionniers va bientôt prendre fin. L'aviation est devenue une réalité que la Grande Guerre Proche va se charger de démontrer. Et le progrès suivra son... 1921, une femme, Adrienne Bolland, traverse la Cordillière des Andes. 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique. 1949, le premier avion de ligne à réaction sera le comète britannique. De nos jours, tout cela nous semble si normal, je dirais même banal. Et pourtant... Imaginez, il y a à peine 100 ans, on n'arrivait même pas à décoller du sol. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-main-neige des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront pas d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs ! Les découvreurs ! ... ...